donc du coup moi ma communication je ne sais pas s'il y aura des trucs dans le chat donc je vais laisser vous en parler donc s'intitule progrès et défi des données sur le genre en Afrique francophone le cas du Cameroun qui est la suite du travail que j'avais commencé avec la présentation à Chang où j'avais déjà, comme j'ai dit à Béatrice moi j'aimerais travailler sur les femmes et les chiffres et les archives donc tout ce que j'aime bien, l'histoire et voir justement comment les femmes justement sont gérées interprétées, analysées et quels sont aussi les les conséquences des statistiques de genre et qu'on a pendant la colonisation après et qu'on peut aussi retrouver jusqu'à aujourd'hui donc du coup qu'est-ce que je n'arrive pas on va dire ça donc donc ici dans mon travail on parle de l'importance on a l'importance du contexte on a beaucoup de personnes beaucoup d'intervention depuis qui ont rappelé l'importance des statistiques et le lien entre statistiques et contexte politique statistiques et lieux c'est pas pareil partout en fonction de l'AOF l'AIF et même dans les pays ici quand on parle de femmes on est sur les femmes européennes on est sur les femmes indigènes et plus tard aussi va apparaître la fille donc on a globalement on observe mais ça déjà beaucoup d'historiennes le disent une mauvaise comptabilité des femmes dans les données donc elles sont souvent écartées des statistiques et donc et on comprend que les recensements mais Éric on en a aussi beaucoup expliqué ce matin que les recensements avaient pour but d'abord de collecter les infos sur la main d'oeuvre donc on comprend que les femmes étaient un peu écartées après il y avait aussi les impôts et il y avait aussi d'autres besoins administratifs dont beaucoup d'intervenants ont parlé depuis hier sur les statistiques donc la femme qui est par contre la mieux documentée ça va être la femme européenne parce qu'elle vient aussi de l'extérieur donc elle passe par les ports donc par des frontières donc du coup on a une traçabilité de ces femmes-là qu'elles soient juste des administratives des épouses ou qu'elles soient aussi des religieuses et du coup on a aussi les filles de des familles européennes qui vont aussi être mieux documentées que les femmes indigènes donc mon projet de recherche comme je l'expliquais au début c'est de comprendre la production des statistiques de genre et leur impact sur les sociétés postcoloniales donc pour ce j'ai utilisé les je me concentre beaucoup sur les archives de la Library of Congress qui est ici aux Etats-Unis et qui à ma grande surprise possède beaucoup d'archives francophones et beaucoup de collections dont même des collections souvent inédites et j'espère que dans une prochaine présentation de l'IRN on pourra les inviter pour qu'ils parlent de ce qu'ils ont parce que justement ils se plaignent de la non-exploitation de justement de leurs archives par à la fois ceux qui sont aux Etats-Unis parce qu'il y a peu de francophones qui travaillent dessus et surtout par les universités africaines qui justement ne les contactent pas assez pour eux donc excusez-moi il y a Daniel qui n'arrive pas aussi à se connecter et qui est en train de m'appeler donc du coup et aussi voilà la BNF donc pour commencer je vais t'abord parler de revenir rapidement sur la collecte de données parce que beaucoup de personnes en ont déjà parlé le professeur docteur Baldé nous a parlé ce matin de la création du conseil supérieur de la statistique il a expliqué le contexte de création les buts justement et le fait que ça produisait justement des documents officiels je suis désolée j'arrive pas à enlever ce truc qui semble m'énerver donc donc du coup je veux aussi toujours reciter un auteur qu'il a utilisé ce matin qui est le docteur Gervais qui a écrit en 98 que la préoccupation autour de l'évaluation quantitative de l'Empire donc à partir de 85 devint centrale puisqu'elle fut transmise dans les justifications et le fonctionnement justement de notre organisme qui est l'Office colonial qui va aussi justement se charger justement de produire les documents officiels et statistiques tous les ans comme l'a expliqué ce matin le docteur Baldé et puis il a aussi expliqué Rick Onana plus tard quand il a parlé du cas du Cameroun donc on a donc cette politique de diffusion des informations sur l'Empire qui va aussi devenir un instrument de propriété des intérêts de la colonie colonie auprès justement des populations de Paris donc ainsi ici je vais juste lire donc du coup suite à ces politiques donc on a le ministère des colonies qui exige aux gouverneurs des estimations annuelles de la population des territoires administrés moi ma grande question a toujours été de comprendre comment justement sont réalisées ces statistiques mais ça encore une fois on l'a expliqué aussi déjà ce matin Eric Onana a parlé de la circulaire 1909 justement qui intitulée statistiques de population qui offre qui offrait justement 13 modèles de tableaux à compléter qui est envoyé dans les colonies c'est pour ça que quand vous ouvrez les statistiques il y en a cette espèce de tableau standard qu'on va avoir surtout d'abord dans une première partie avant la fin de la deuxième guerre mondiale où ces tableaux sont classés globalement en trois catégories des tableaux récapitulatifs de population selon qu'on soit européen indigène métis après par origine et sexe en général c'est homme-femme après on a tableau récapitulatif de la population européenne et là des fois on a des petites nuances entre européens qui sont nés dans les colonies ou qui sont nés en Europe les Syriens les Libanais des fois il y a des petites nuances des Asiatiques aussi même s'ils sont aussi classiques dans les européens après les indigènes on va avoir les indigènes de la colonie des autres empires coloniaux aussi qu'on va retrouver en fonction des territoires dans cette statistique par exemple quand on parle des participants du Sénégal on a beaucoup justement beaucoup d'infos sur les indigènes qui viennent des autres empires si vous êtes nés dans les colonies du Sénégal ou pas du tout ce qui est par exemple très différent du Cameroun où en général on a juste la population hommes-femmes et puis européens globalement et indigènes après on a aussi les tableaux récapitulatifs de la population non blanche donc les indigènes par division de race statut statut légaux je parlais du Sénégal tout à l'heure mais aussi comme dit les sexes donc je vais juste ici aussi rappeler les sources d'informations mais ça encore il l'a dit tout à l'heure Iconana il a parlé des chefs de village le quadrillage du territoire qui repose justement sur ces chefs de village de campement qui vont remonter l'information vers les administrateurs coloniaux c'est pour ça que dans beaucoup justement on parle d'estimation et beaucoup justement de données d'archives remettent justement cette mention sur les estimations de population donc on a des administrateurs parce qu'on a des administrateurs coloniaux qui sont aussi qui sont pas formés qui connaissent pas le terrain ils sont souvent même très peu nombreux donc connaissent pas le terrain ne connaissent pas la culture mais qui ont cette obligation justement de fournir des chiffres des chiffres et des chiffres chaque année pour d'abord pour les directrices centrales remplir le rôle d'impôt les quotas la production mais c'est pas que des chiffres sur des populations on l'a aussi dit on a dit des chiffres ça concerne le cacao ça concerne les aides les bêtes ça concerne tout ce que la colonie va produire donc sur ce du coup on pourrait se demander donc là on a comme ça je fais juste aussi un rappel on a parlé d'une manipulation des chiffres depuis ce matin depuis hier même donc on a peu d'administrateurs il y a des documents justement qui parlent d'une sur ou d'une sous-déclaration justement des chefs on parle aussi de corruption des chefs qui sont peu fiables qui vont en fonction des sous qui leur seront donnés vont gonfler ou pas les chiffres donc il y a justement le bureau des statistiques qui devait publier une étude par an comme on parle justement de cette politique du chiffre qui va arriver et où sont les femmes du coup on a ces femmes autochtones qui sont souvent négligées dans les recensements officiels car ces dernières surtout dans les la première partie de la conversation jusqu'en 1915 de la deuxième guerre mondiale car ces dernières ne payent souvent par d'impôts donc elles sont souvent éloignées parce qu'il y a peu d'objectifs économiques en fait sur leur tête même si dans certaines régions il y a justement une imposition sur les têtes des femmes notamment au Cameroun les femmes peuvent justement payer des impôts comme les bêtes voire même les bêtes payent plus d'impôts que les femmes mais les femmes payent quand même des impôts mais ça ne donne pas plus de chiffres non plus c'est juste un constat dans les documents donc du coup je passe à la seconde partie qui est sur les traces de la femme des femmes indigènes comme je l'ai dit plus tôt en général jusqu'en 1947 les statistiques vont avoir plus des entrées de sexe population totale on va avoir les hommes les femmes et souvent très peu très peu d'éléments en plus maintenant après ça dépend ça dépend des territoires mais pour le Cameroun par exemple lorsque les données la Cameroun passe sous administration que ce soit coloniale britannique ou française les tableaux sont juste population hommes-femmes il n'y a même pas de garçons ni de filles donc dans justement une communication précédente j'avais expliqué qu'autant on n'a pas de données chiffrées ou on a moins de données chiffrées sur les femmes mais j'ai constaté que pendant cette période-là il y a des rapports ethnographiques et anthropologiques sur les populations du Cameroun et que ces rapports vont apporter d'autres types d'infos que des infos chiffrées par exemple sur la perception et l'image des femmes jusqu'à l'entre de guerre justement de la femme au Cameroun donc je vais juste un peu rappeler les conclusions que j'avais faites dans la conversation précédente où en fait j'expliquais par exemple que pour l'administration coloniale les femmes camerounaises étaient classées en général en trois grandes catégories la première catégorie c'était les femmes qu'ils appelaient les femmes de pure race qui étaient à peu près les femmes peules de pure race qui étaient les femmes qui étaient très blanches avec des traits qui étaient plus proches de la femme occidentale donc pour eux c'était la quintessence de la femme au Cameroun au milieu il y avait une catégorie qui était à peu près les femmes qui étaient plutôt classées comme étant très soumises mais un peu bêtes et en dessous tu avais les femmes de type bantoïde qui elles étaient carrément traitées de laides parce qu'elles étaient très très noires et aussi rebelles et infidèles il y avait plein de justement de connotations qui étaient liées justement à toutes les classes à ces différentes catégories de femmes donc du coup ça fait que au fil du temps comme je l'ai dit jusqu'en 1947 à peu près on va commencer à voir des femmes apparaître petit à petit dans les statistiques mais ça va être principalement sous ces trois catégories d'abord les statistiques médicales parce qu'il y a les créations de nouveaux pôles de santé donc des infrastructures donc du coup surtout des maternités donc on va avoir voilà le nombre de femmes qui entrent qui vont accoucher bon je suppose que ce sont des femmes parce qu'on ne dit pas non plus que ce sont précisément des femmes mais on dit la donnée de maternité et pareil par exemple d'une année à une autre même sur les enfants on n'a pas de sexe on ne sait pas souvent si c'est des garçons ou si ce sont des filles on a les données sur les mères et dans les consultations médicales aussi de plus en plus voilà on va voir apparaître comme ça ces classifications de genre entre les hommes et les femmes et après aussi les garçons et les filles après une dans le domaine de l'éducation parce qu'il y a la création des écoles des écoles coloniales donc du coup là il y a beaucoup plus justement dès le début il y a cette volonté de différencier les garçons et les filles même s'il y a très peu de filles au début dans les écoles mais dès le début même s'il y a une seule fille il s'est bien précisé une fille et pour je ne sais pas 200 garçons après maintenant ça c'est plus après la guerre qu'on va plus aussi avoir maintenant des catégories professionnelles de femmes parce que ça ça va aussi être lié aux impôts on va voir apparaître des infirmières des sages-femmes des institutrices dans surtout dans les textes de description moins dans les tableaux mais beaucoup plus dans les textes on va dire par exemple dans telle contrée il y avait cinq sages-femmes mais on va vous parler du tableau de la population on va citer les travailleurs mais on ne va pas citer les femmes maintenant ça aussi ça va aussi dépendre d'une année ou d'une autre mais ce n'est pas systématique donc là-dessus du coup j'ai pris un exemple ça j'ai parlé sur les traces justement des femmes parce qu'il faut justement les tracer de différentes manières pour avoir une vision globale de leur présence pendant dans les données de la discussion coloniale donc j'ai utilisé cet exemple de la Cameroun Development Corporation pour montrer justement illustrer cette politique d'exclusion des femmes ici comme j'ai dit le Cameroun on l'a expliqué tout ce matin et a été divisé en deux en 1919 entre la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni donc la partie rouge qui est la partie du Royaume-Uni était sous administration de la Grande-Bretagne et qui s'était confiée à la Cameroun Development Corporation qui comme dans beaucoup d'autres colonies est une est l'entreprise qui est chargée de développer en fait le territoire colonial donc cette société coloniale qui est aussi rattachée au Nigeria va surtout développer des plantations donc qui vont produire des bananes du cacao des produits du palmier du veillard du thé donc toute une production agraire mais aussi des productions d'élevage et ces plantations et les plantations ou les les pâturages vont être disposés comme ça dans différents sites de la colonie donc du coup il y a des données statistiques très très précises d'année en année sur justement la production puisque c'est une entreprise de la Cameroon Development Corporation donc ça c'est ça a été je les ai trouvés dans les archives britanniques où justement de 47 à 60 il y a tous les ans un bulletin de un rapport en fait d'exploitation donc du coup dans ces rapports là on a des données sur d'abord ce qui est produit ce qui est la majorité des données mais on a aussi des rapports sur les populations et là encore une fois on n'a que des travailleurs les travailleurs hommes parce que là on est dans un travail des travaux extrêmement difficiles donc on a des statistiques sur les hommes mais on n'a pas de femmes alors qu'on parle de l'organisation de la vie dans les camps par exemple là vous avez su des photos des maisons de travailleurs comment la vie est organisée on parle de l'école on parle des pôles de santé mais pareil les femmes n'apparaissent pas donc je vais juste prendre une photo après mais pourtant là sont des photos de 1947 où on voit bien qu'il y a des femmes sur les territoires d'exploitation mais les statistiques nous donnent uniquement des hommes le nombre de travailleurs par exemple en 1947 on a 16 262 hommes qui travaillent dans les plantations en 50 ans ils sont déjà plus de 25 000 mais là encore une fois on n'a pas de femmes alors que sur le plan de disposition des logements des travailleurs on a des zones justement pour des enfants et des zones de jeu il y a aussi même des plans de développement des écoles c'est quand même bizarre parce que s'il n'y a pas de maman comment est-ce qu'on développe des écoles donc plus tard va apparaître à partir de de 1953 maintenant les femmes vont commencer à apparaître dans les statistiques de la Cameroon Development Corporation de manière très très précise mais du coup mais après 1953 parce qu'à partir de 1952 il y a il y a des politiques qui qu'on appelle Women's Welfare donc le bien-être des femmes qui sont je dis implémentées mais je sais que c'est pas le mot c'est un anglicisme qui sont développées justement dans dans la au sein de la Cameroon Development Corporation et donc ces politiques ont une partie qui est sur l'éducation des femmes donc Women's Education avec des cours de de couture de broderie mais même ces cours-là c'est pour que les femmes après puissent produire des 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 vêtements qui seront revendus après sur le 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 dans aux indigènes donc en fait elles vont produire ce qu'elles vont ce qui va être vendu par justement Women's Development Corporation à leur propre population dont leur mari et les personnes après il y a aussi en 1952 une régulation des marchés du des marchés donc on sait que c'était beaucoup tenu par les femmes donc là aussi on va commencer à avoir à réfléchir à comment taxer justement imposer justement les femmes sur les marchés parce qu'il faut justement plus plus régler il y a aussi de plus en plus de besoins de santé il y a aussi de plus en plus de naissances donc du coup tout ça oblige donc la colonie la Carbon Development Corporation en 1953 à introduire les femmes dans dans leurs statistiques parce qu'il y a justement de plus en plus de sujets qui sont liés aux femmes sur justement le territoire communal et aussi comme je l'ai dit commencent à investir aussi parce qu'ils investissent dans les écoles donc ça veut dire du matériel qu'ils vont investir donc il faut aussi rationaliser ce qu'on investit par rapport à ce qu'on va gagner à partir de 1953 aussi un autre phénomène c'est que les statistiques sont aussi de plus en plus précises on a aussi de plus en plus de cartographies du territoire du territoire Cameroun anglophone et on a même les salariés sont mieux localisés on sait mieux d'où ils viennent de quelle région donc du coup la statistique sur les femmes arrive aussi avec plus de précision sur les données globales sur la population qui est présente sur le territoire donc du coup je vous ai montré cette photo donc du coup parce que j'ai étudié pro-gay des filles donc on se rend compte que dès le début parce qu'elle n'est pas tellement considérée donc la femme va être un peu justement un peu négligée même complètement négligée parce que là on va peut-être tomber sur les théories des personnes comme les Oye-Wumi Oye-Ranke qui justement parlent de cette création du super genre du genre homme au détriment justement de la femme ou d'autres personnes on parlait du sexage justement des statistiques donc on a ce biais colonien sur la représentation de la femme dès lors qu'elle ne rapporte pas grand-chose donc elle n'est pas elle est exclue mais de plus en plus justement on a on va appeler ça des progrès relatifs mais c'est quand même des progrès où elle va de plus en plus apparaître ça ça va être plus après la seconde guerre mondiale où justement ces femmes-là vont commencer à apparaître dans les statistiques et pas uniquement dans comme je l'ai dit les rapports anthropologiques et ethnologiques donc comme je l'ai dit donc du coup on a justement cette construction sociale de l'homme dans les colonies ou du genre homme et on a justement une classification des histoires locales et nationales puisque si on ne regarde que les statistiques on aura l'impression que les femmes n'existent pas et donc c'est sous estimation justement des femmes donc je pense que c'est ma dernière slide et merci de votre attention Bonjour tout le monde je suis désolé je suis désolé d'arriver à l'improviste parce que j'avais un mauvais lien alors c'est quand même un très grand plaisir de participer à cette journée scientifique à ce déjeuner scientifique si je peux m'exprimer ainsi c'est moi qui devais m'occuper de la modulation mais bon les contraintes en ont décidé autrement alors nous devons en fait nous allons parler de la section 5 décoloniser les données Linda en a fait sa présentation je pense que nous allons passer à un autre panéliste je vais comme ça introduire Abdel Moucharou Abdel est un passionné de l'Afrique qui s'intéresse à l'apport du savoir endogène et exogène comme alternative au développement durable il est inscrit en troisième année de doctorat en études africaines avec une focalisation sur le développement et les politiques publiques sa thèse de doctorat porte sur la contribution des mécanismes traditionnels et locaux sur la reconstruction du Rwanda après le génocide à l'université de Yaoundé II il avait obtenu son master en analyse et politique économique il a aussi obtenu un master en développement à l'American University of Washington cet après-midi Abdel Moucharou va nous entretenir sur comment la décolonisation du savoir décolonising knowledge contribue-t-elle au remodélage de l'image de l'Afrique francophone Abdel si vous nous suivez vous avez la parole merci déjà pour la présentation merci aussi pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'exprimer ici aujourd'hui comme vous le voyez bon je vais d'abord aussi remercier les organisateurs parce que vraiment c'est un très grand honneur pour moi d'avoir la possibilité de m'exprimer devant vous et j'aimerais vous féliciter déjà pour les initiatives qui ont été prises donc sans plus tarder je vais commencer ma présentation j'ai une petite difficulté à rendre ça en full screen d'aller dans slideshow et tu commences oh yeah slideshow slideshow ok je ne sais pas comment je vais faire disparaître cette petite chose ici je ne sais pas comment je vais le faire mais bon qu'à cela ne tienne nous sommes le titre comme vous pouvez le voir qui a été comment la décolonisation des savoirs decolonizing knowledge contribue tel au remodélage de l'image de l'Afrique francophone et en sous-titre j'ai les statistiques au centre des politiques de développement durable en Afrique francophone donc vous allez faire l'effort de vous attarder sur ce que je dis plutôt que sur ce que j'ai écrit parce que bon je crois savoir que Linda j'essaie de passer au next slide je ne sais pas comment essaye avec les flèches de ton clavier justement j'essaye ça ne donne pas ça ne marche toujours pas ça ne marche toujours pas j'essaie de le faire essaye de cliquer sur l'écran tu n'as qu'à appuyer sur la flèche ok bon ok donc la structure de ma présentation est la suivante nous aurons l'introduction avec des objectifs le cadre théorique et spatio-temporel deux exemples de mes usages des données statistiques en Afrique francophone les implications sur les politiques contemporaines de développement l'importance du projet du réseau sur le développement durable en Afrique francophone et des potentiels recommandations sur l'angle des études africaines donc comme objectif vous savez que l'Afrique a toujours été étudiée ou présentée sous la domination d'espectes et réalités culturelles étrangères donc sur ce elle a souvent été victime d'une représentation volontairement réductrice voire parfois dégradante de son potentiel et de ses avantages comparatifs pour justifier des missions dites civilisatrices ou de développement donc comme nous sommes dans le cadre de l'Afrique francophone cette partie de l'Afrique là aussi n'a pas été épargnée par une telle réalité et nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui même dans les recommandations du développement et de lutte contre la pauvreté des institutions telles que la Banque mondiale le Fonds État international ou alors l'Agence française de développement et j'en passe et il y a un fort rétage colonial qui peut encore être observé ainsi les projets de développement prôné par ces institutions ont parfois s'appuie souvent sur des modèles statistiques qui ont été basés à l'époque colonial en négligeant ainsi les réalités historiques culturelles sociales et les savoirs locaux et traditionnels ce projet donc de décolonisation des savoirs entre parenthèses des statistiques collectées pendant l'époque coloniale ou alors les statistiques qui ont eu une origine pendant cette époque aura une importance capitale pour réduire les préjugés dont sont victimes les populations autochtones africaines surtout en Afrique francophone depuis quelques siècles et aussi une telle apostille scientifique objective contribuera à une meilleure compréhension et une meilleure utilisation des statistiques collectées en Afrique francophone afin de mieux orienter les recherches de développement cela contribuera forcément à renforcer la confiance des populations locales elles-mêmes en valorisant le potentiel local loin de tous les complexes d'infériorité promus pendant et après la période coloniale donc le cadre théorique et spatio-temporel j'utiliserai les documents j'ai tiens à rappeler que le travail est en progrès j'utilisais tous documents articles, journaux, livres ou archives obtenus de la bibliothèque du congrès aux Etats-Unis ou alors les archives nationales d'outre-mer et les précédents travaux de recherche en ce qui concerne la colonisation française et je peux déjà mentionner qu'en suivant les précédentes présentations j'ai eu à faire la connaissance de plusieurs autres archives comme celle de Genève du système des Nations Unies et aussi certaines informations venant des différents instituts nationaux de statistiques des pays francophones donc la période ma période c'est celle-là qui va des années 1900 à 2020 pourquoi ? Parce que je me répartis de la période post-conférence de Berlin et avec maintenant ce qui s'apparente aux politiques de développement de nos jours puisque j'aimerais essayer d'établir cette corrélation pour montrer à quel point il y a toujours un fort héritage des statistiques coloniales dans les politiques courantes de développement en Afrique donc l'espace géographique sera bien sûr les pays d'Afrique francophone donc exemple de mes usages et de donner des statistiques des périodes coloniales en Afrique francophone vous allez m'excuser de répéter plusieurs choses qui ont déjà été dites depuis hier ou alors ce matin mais ça aussi ça a été la preuve que je n'étais pas en train de fabriquer les statistiques ou fabriquer des faits parce que si déjà je répète des choses qui ont été dites et que j'ai eu à voir aussi étant de manière solo cela veut dire que nous concordons tous vers la même vision des choses ce qui fait donc quoi ? Dans cet exemple particulier je me suis concentré sur les statistiques alimentaires et de mortalité infantile comme indicateur de pauvreté au départ dans les années 1920 entre 1920 et 1930 les statistiques alimentaires et nutritionnelles elles existaient déjà en Afrique francophone mais elles étaient plus utilisées comme des indicateurs de prévalence de la faim et de la malnutrition donc c'est après la deuxième guerre mondiale et sensiblement après la mission anthropologique qui a été menée par la France avec un certain médecin colonial français Léon Pâle entre 1945 et 1948 les résultats des différentes enquêtes qu'ils ont eu à performer dans toutes les régions francophones africaines de l'époque coloniale ont été utilisées pendant la conférence internationale la conférence inter-africaine de l'alimentation de Tiango Kangorun en 1949 où les résultats obtenus par cette commission ont été utilisés en comparaison avec les rationnements fixés par le FAO de l'époque et c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces standards internationaux c'était la période où on était passé à l'évaluation des niveaux de pauvreté en se basant sur les calories consommées par les individus maintenant on quitte d'une période où les statistiques alimentaires et nutritionnelles étaient utilisées pour les prévalences de la faim et de la malnutrition maintenant on les utilise pour montrer comment est-ce que ça prouve que les Africains ou les populations africaines sont pauvres si je peux utiliser ce terme très simple donc pour ce qui est maintenant des statistiques de mortalité infantile par exemple depuis 1920 elles existaient déjà mais elles étaient utilisées beaucoup plus pour indiquer le ralentissement de la croissance démographique et qui dit croissance démographique ici dit main d'oeuvre pour l'empire colonial je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu à présenter sur ça et ainsi elles étaient aussi utilisées pour dénoncer les mauvaises performances des services de santé coloniaux donc après 1945 comme je l'ai mentionné après la deuxième députée vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est la période qui marque la mise au super des institutions de Bretton Woods et le système des Nations Unies c'est alors là où ces statistiques ont été utilisées et ont contribué à associer de plus en plus étroitement le continent africain aux problèmes de faim chronique de malnutrition et donc de pauvreté au sein de ces organisations internationales créées autour du système des Nations Unies les normes qui avaient été prises pendant la période coloniale ont été utilisées pour toujours essayer de vulgariser cette vision de pauvreté chronique avec la nécessité pour les empires post-coloniaux d'être aidés d'une certaine manière ou alors d'avoir des politiques qui devaient orienter le développement et la réduction de la pauvreté bon maintenant le deuxième exemple de la manipulation des chiffres beaucoup plus avec des chiffres et des données c'est là où je pense que quelqu'un a mentionné Gévert et moi précédemment si je me trompe avait identifié trois principes pour critiquer les statistiques coloniales françaises à savoir l'aspect totalitaire de la société coloniale qui pour lui ne pouvait pas permettre d'avoir des statistiques qui étaient objectives parce qu'il y avait des statistiques unilatérales très rigides en même temps il a parlé de l'absence des grandes séries constituées pour dire qu'il était ainsi difficile de faire des comparaisons entre les différentes colonies ou alors les différents districts comme ils étaient appelés et aussi la possibilité de faire des critiques internes en ce qui concerne la collecte des données il y avait des conditions de production des données qui étaient différentes selon qu'on allait de Haute-Volta au Niger ou selon français ainsi de suite ce qui a donc créé ce qui fait que toute possibilité ou toute tentative des généralisations serait vraiment erronée donc les exemples que je peux prendre ici il y en a multiples il y a multiples exemples j'ai juste préféré m'appuyer sur la manipulation des effectifs scolaires par exemple dans le cas de la colonie de Côte d'Ivoire ainsi il y avait parfois des mauvaises tenues des registres des définitions flottantes sur les données des effectifs et parfois la volonté des administrateurs de rosser les résultats pour peut-être recevoir des subventions ou alors des budgétisations quelconques ou même pour avoir des promotions venant de la métropole donc dans certaines situations aussi nous avions des missionnaires qui parfois minimisaient les effectifs scolaires quand il y avait des périodes où ils pouvaient se retrouver en train de payer des tribus ou des taxes ou alors ils augmentaient ces quotas ou ces effectifs quand ils se retrouvaient dans des situations de subventions possibles de la part de l'empire colonial ou de la métropole dans un autre sens aussi il y a les rapports des recensements qui étaient pour la majorité des cas non fiables l'exemple de l'AOF il y avait un conflit entre un administrateur de Côte d'Ivoire et celui de Côte d'Ivoire où il y avait un désagrément qui concernait la présentation des résultats suite à des recensements à ce niveau-là par exemple le supérieur hiérarchique qui était basé en Côte d'Ivoire ne voulait pas qu'on publie par exemple les résultats qui avaient été obtenus parce qu'ils estimaient que les résultats qui avaient été faits dans les recensements des années précédentes étaient plus locaux faisaient plus sens et étaient un peu plus présentables que les statistiques qui étaient présentées pour l'année effective et aussi il y avait un problème au niveau de la sous-estime mais quelque peu le mépris des recensements qui étaient faits par les agents auxiliaires indigènes bien que ce sont ces agents auxiliaires indigènes qui avaient la possibilité d'être proches des peuples autochtones parce qu'ils parlaient la langue des régions leurs résultats n'étaient pas considérés et parfois les administrateurs préféraient avoir des investigateurs qui étaient blancs ou alors français pour partir et même s'ils avaient des difficultés linguistiques ils fabriquaient juste des résultats pour les présenter de manière à ce qu'ils puissent avoir des résultats des travaux qui n'étaient pour la majorité des cas pas fiables donc quelles sont les implications d'une telle les implications sur les politiques contemporaines de développement en Afrique francophone les principes statistiques de lutte contre la pauvreté en Afrique francophone ne prônaient pas les institutions actuelles s'apparentent profondément des principes de l'époque de collecte statistique de l'époque coloniale ainsi nous pouvons noter qu'il y a une certaine vulgarisation des données statistiques coloniales et leur interprétation ce qui a contribué maintenant à mettre sur pied un système international qui met en évidence ou en exergue l'état de pauvreté des peuples africains par opposition à l'état des richesses comme je le disais tantôt la présentation d'un angle faible plutôt que d'essayer de présenter les avantages comparatifs de l'Afrique ce continent qu'on dit être riche en matière de ressources naturelles mais pauvres quand il suffit maintenant d'essayer d'évaluer les statistiques vitales donc dans un autre sens aussi l'Afrique comme à l'époque coloniale comme nous pouvons le constater est devenue donc une sorte de battleground pour les états étrangers et les multinationales qui cachent d'une certaine manière leur orientation capitaliste avec un affaiblissement des capacités de taux suffisances locales entraînant des taux d'importation très élevés dans un autre sens aussi nous voyons que les différentes recommandations et des modèles de développement statistique mis en application dans le contexte africain actuel et l'Afrique francophone en particulier sont souvent inspirées des réalités socio-culturelles identiques étrangères à celles du continent pareil pour ce qui se passait pendant la période coloniale l'exemple que j'ai pris ici c'était l'exemple par exemple le plus récent les prédictions récentes en ce qui concernait la pandémie du COVID-19 pour l'Afrique on a prédit un chaos total en ce qui concernait le taux de mortalité et tout ça cela n'a pas été vérifié dans le cas des années 90 avec les ajustements structurels et le consensus de Washington ces recommandations qui avaient été décidées par un certain économiste dans les bureaux de Washington prédisaient une certaine croissance économique ou alors un développement du continent mais nous avons vu que les résultats étaient plutôt négatifs avec les dévaluations excessives et aussi la destruction des ateliers étatiques dans tous les pays d'Afrique et Afrique francophone en général donc en particulier donc nous voyons que les institutions internationales ont une sorte de volonté de vulgariser des modèles de développement qui ignorent l'impact de certains héritages coloniaux dans l'exemple particulier de la France nous avons des effets néfastes comme le franc CFA les pactes post-coloniaux ainsi de suite donc les statistiques quand elles sont utilisées bien qu'il y ait des textes qui mentionnent les effets néfastes de ces choses-là dans les modèles appliqués pour le développement de l'Afrique les modèles d'évaluation de croissance les modèles de recommandation de politique de développement ces aspects-là ne sont pas souvent considérés les aspects-ci sont beaucoup plus mentionnés par des personnes qui se veulent activistes dans le sens de faire entendre la voix de l'Afrique mais maintenant quand il y a les recommandations de nos différents états ou des recommandations qui sont mises en application ou imposées par les bailleurs de fonds ces différentes réalités-là ne sont pas prises en considération et aussi il y a quelqu'un qui a mentionné je crois que c'était Dr Onana et d'autres personnes précédemment qui ont mentionné les instituts nationaux des statistiques d'Afrique francophone qui sont malheureusement calqués sur les instituts de statistiques du modèle français et beaucoup plus modèle colonial et à ce niveau-là les résultats qui en sortent je suis désolé de le dire ne vont pas réellement vers les statistiques qui sont celles-là qui devraient être considérées pour essayer de mettre sur pied des réelles politiques de développement basées sur le comptage et des chiffres qui sont vraiment appropriés et qui tiennent en compte les réalités locales de chaque pays ou alors du continent et c'est comme ça aussi qu'avec que la multitude de ces propagandes ou alors de ces publications est un complexe d'infériorité de la part des Africains et ce complexe est entretenu au fur et à mesure par les écrits des publications des archives des rapports des institutions internationales décrivant sans cesse un continent très pauvre nécessitant une aide extérieure pour se relever et malheureusement pour nous aussi nous avons des revues parfois économiques des revues je ne sais pas statistiques et des journaux qui sont réputés pour être les journaux les plus fiables et il faudrait toujours que les intellectuels africains essayent de se fondre dans ces principes ou dans ces structures d'articles pour pouvoir avoir leurs articles publiés ou alors acceptés donc ça fait que ça n'aide pas réellement le continent à essayer de venir avec une analyse critique de l'utilisation des statistiques donc l'importance du projet d'un projet comme celui du réseau Kank pour le développement durable de l'Afrique francophone comme je le mentionnais tantôt l'objectif de cette analyse n'est pas de ressasser ou de critiquer le passé colonial de la France en Afrique mais plutôt d'analyser voire corriger les manquements liés à la mauvaise collecte ou à la mauvaise utilisation des statistiques précoloniales et postcoloniales pour le développement durable de l'Afrique francophone ainsi ce projet qui vise à comprendre à utiliser les chiffres plutôt que d'élèves subis j'écoute l'affiche qui a été présentée donnera une meilleure compréhension et d'utilisation des statistiques collectées cela donnera aussi la possibilité pour différents pays d'Afrique francophone de faire un diagnostic objectif des problèmes qui obstruent le réel décollage de l'Afrique francophone et de mettre les populations d'Afrique francophone au centre des projets de recherche et de développement tout en tenant compte ou en considérant les réalités culturelles et identités des peuples d'Afrique francophone lors des recommandations des politiques publiques ainsi il y aura une amélioration des recommandations socio-politiques et économiques pour le développement durable de l'Afrique francophone donc des potentielles recommandations vues sous l'angle d'un jeune homme ou alors d'un jeune Africain qui a une certaine orientation en ce qui concerne les études africaines le titre était de décoloniser les savoirs décoloniser les statistiques ou les chiffres qu'en est-il réellement de la responsabilité des principaux acteurs ou alors ce qu'on appelle souvent les stakeholders pour que la décolonisation des savoirs ait un impact positif sur le remodélage de l'image de l'Afrique plusieurs conditions doivent être respectées la première des conditions c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine décolonisation des mentalités avec une introspection critique de l'Africain qui lui permettra de se libérer des effets de la colonisation et de la mentalité d'infériorité utilisée pour garder les esprits endormis en plus il faudrait qu'il y ait un engagement de la part des universités des institutions de recherche en Afrique avec des intellectuels plus proches des populations de manière à devenir des intellectuels activistes plutôt que d'être ces intellectuels qui restent dans leur bureau et qui sont toujours en train de faire des recommandations de manière un peu virtuelle être proche du peuple ça va corriger les difficultés qu'il y avait pendant l'époque coloniale où parfois il y avait des rapports qui étaient faits sans même que le sample size le sample size le 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 l'ensemble la population étudiée ne soit je peux dire une population considérable pour pouvoir être en mesure d'orienter une politique et je pense que j'avais mentionné cette volonté de toujours généraliser sans tenir compte des spécificités dans un autre sens aussi il faudrait qu'il y ait une approche participative de la part des populations africaines que celle-là comme on a écrit dans l'affiche du projet les personnes comptées que les personnes comptées soient elles-mêmes au centre des questions de recherche pour le développement que ce soit le point de départ de toute initiative de recherche en ce qui concerne le développement du continent et maintenant les savoirs autochtones et locaux doivent être étudiés de manière à poser les bases d'un processus de développement endogène conforme aux réalités culturelles et identité des populations africaines et il convient aussi de noter pour ce qui est de la fin de ma présentation que ce processus qui sera soutenu par le projet Kant et aussi par les études africaines et les volontés de développer réellement l'Afrique ce processus n'a-t-elle pas à rejeter les statistiques ou alors les savoirs étrangers mais plutôt de les analyser de manière à ce qu'ils soient objectifs et de les utiliser de manière sélective pour compléter les lacunes ou alors les manquements qui pourront être identifiés avec l'utilisation des mécanismes endogènes préétablis donc j'aimerais vous dire une fois de plus merci je suis ouvert à vos questions et vos multiples suggestions merci merci monsieur Abdel Moucharou de nous avoir entretenu sur la décolonisation du savoir durant votre exposé vous avez beaucoup plus insisté sur comment corriger les manquements liés aux statistiques par rapport au développement de l'Afrique vous avez dit que pour cela nous devons décoloniser le savoir nous devons décoloniser les chiffres pour une meilleure compréhension et une meilleure utilisation des statistiques vous avez suggéré que nous devons comprendre les chiffres et ne pas les subir voilà en gros ce que nous avons compris par rapport à votre travail merci beaucoup pour cette limpide présentation alors le troisième panéliste que je vais introduire cette mi-journée s'appelle Daniel Li sa réflexion s'intitule priorité des données et identité ethnique dans les données coloniales de l'Afrique française 1939-1973 il est un doctorant chercheur en études africaines à OAT University il est détenteur d'un master en politique publique à Georgetown University il a été assistant administratif et il est assistant d'enseignement à OAT University sa présentation se fera dans la langue de Shakespeare Daniel Li If you listen to me you have the floor Perfect Thank you very much I am in the process of sharing my screen Let me know when you guys can see it We can see it but it's small Let me try this Are we set Yep Perfect Hello everyone and happy Saturday Thank you again for the honor of being able to present for y'all today My inquiry as was mentioned by Fadel is an inquiry navigating French colonial data and the contestations of identity deriving from that data So a quick overview of what I'll be going over today a quick introduction on the statistical state as well as French imperial data collection some important notes on the data as well as some preliminary takeaways So etymologically as in the origin of words statistics itself derives from the field's development in response to state needs in demography and data analysis in particular as western states began to industrialize the capacity to collect data as well as the interest in analyzing that data greatly expanded while the census and ideas like censuses had been in existence for millennia excuse me the imperial state expanded and particularly the reach out to extract resources from all around the world the interest in statistical data was used both specifically as a measure of success and a tool of power to sustain the colonial structure and justify the colonial ventures the annual statistique which is the French version of the statistical almanacs began in 1878 the earliest versions of which actually also included colonial data from African colonies in particular those of Algeria Réunion Senegal and Mayotte as well as Madagascar though in many of those early cases those records even in the colonial contexts pertained primarily to French settlers in those areas as the NUR continued there were some nuances where you saw colonies such as Algeria and Tunisia actually be integrated into the metropolitan data as you can see from the image here on the right hand side of the screen this is taken from issue 42 of the NUR Statistique from 1926 it is looking at health data relating to the army to France and Tunisia together so there were some nuances in the way that data was presented and collected as we will get to in the larger part of this project but overall you saw a clear dichotomy that existed between what was considered French data and what was considered French colonial data in 1944 the ministry of overseas France published its first NUR on the French Overseas Possessions or L'Outre-Mer which continued under a variety of names which made it quite difficult to research for this project until around the 1970s which is what I was able to find over the course of my inquiry by this time most of the entities that were in the French Union had become independent and the remaining overseas possessions were integrated into the NUR Statistique de France which continued until 2007 by which point in C the statistical arm of the French government integrated disaggregated the NUR but still presented the data that existed from it these NUR Statistique resembled the structure of those from metropolitan France these being the ones from the colonies the overseas processions though there was a particular penchant for the integration of metrics related to colonial interests namely a larger emphasis on economics and whether that separation existed through disaggregation or through the omission of particular data to start every issue there we go to start every issue of the NUR there was a clear explanation about the difficulty that existed in collecting data in overseas France because the French statistical arm was not nearly as robustly developed as the British one though they would like to boast some contestations otherwise this means that each of the NUR themselves have a tacit admission to data gaps and varying degrees of reliability so that is something to note over the course of this project and any other inquiry looking at colonial data from France also the work done generally on imperial data particularly by Raymond Gervais and nature to the inquiries that the French government was undertaking in order to collect this data I won't go more into that because Abdel elucidated that so well in his presentation so I will leave that as the reference as it is a beacon I don't say this as a limiting factor for this project though those nuances and that narrowness actually create the differences and interests which form the basis of this inquiry itself as such these I guess we'll call them conflicts those contestations lend themselves to this inquiry on what details surrounding identity are collected and are misattributed or correctly attributed as a result of accuracy issues nuance issues and interest issues going into capturing identity which was far from the colonial priority or particularly the nuances thereof were far from the colonial priority what the data has and misses can shed light on the underlying motivations priorities and prejudices of colonial France and the specific manifestations and areas of contestation thereof the data for this inquiry was collected at the Bibliothèque Nationale de France the François Mitterrand branch this past summer gradually I hope to supplement that data with information from the Archive National D'Utremer as well as other sources that we can find like for example the Library of Congress the pie chart here on the left details the breakdown of variables within ethno racial disaggregation by their section in the NUMR the three major groupings that we saw surround population in the civil economics and outcomes namely in health and education as you can see health is the largest sector with 45 percent the temporal range as mentioned at the beginning spans from 1939 to 1955 with a slight gap and continues from 1962 to 1968 at the moment in terms of what I have the preliminary fightings as I'm going through the data will focus on the years between 1939 and 1949 as the project continues the inquiry I hope to expand to include the other as well as go collect the data from the statistics in 1970 1971 72 and 73 respectively some preliminary takeaways the taking the averages of the largest polities so combining equatorial France and occidental France together rather than looking at say Senegal Mali Haute Volta etc in combination as you have a higher percentage of French settlers within the polity you see an increased likelihood that there are entries that are disaggregated by race or ethnicity and this includes disaggregation on the basis of French versus indigenous or autochthonous populations French versus European populations and other subgroups within Europe say British German Spanish etc or divisions that are intra autochthonous so that is ethnic subgroups within the particular polity as you can see from this chart this is kind of what that relationship looks like there is a moderate correlation of 0.58 that is associated with that other main takeaways is that the French in their collection had a significant rigidity in mapping and identifying indigenous ethnic identities this exists in a few ways namely there is a conflation of ethnolinguistic religious and racial identity a key example of that if you've ever looked at the data from North Africa particularly Algeria Tunisia and Morocco you see almost all of the indigenous Muslim population or the indigenous Algerian population subdivided into two categories that would be Algerian Muslim or Algerian Israelite or Tunisian Muslim or Tunisian Israelite and that is the extent of the disambiguation that exists for autochthonous populations whereas the European populations can be subdivided by all of the nations it seems completely impossible to imagine such a thing for the autochthonous populations that they're colonizing another key nuance that exists there is the particular identification of the Matisse population which in some polities was stronger than others in terms of the extent to which they collected data that was specific to Matisse populations another key nuance is that African identities are particularly fluid the colonial framework of data collection did not allow for that so there was a particular firmness to the boundaries that existed for ethno-religious and ethno-linguistic identity on the continent which led to some interesting classifications and delineations of ethnic and ethno-racial groups across the continent particularly in Togo The last point that I'll make is that there is a selectiveness that existed in how the definition of European assimilated and naturalized populations developed over the course of time in the NUF. So at one point this group European assimilated and naturalized really only focused on white migrants and their descendants and continued to expand to include the Métis population in some areas of colonial France or imperial France and then expanded to include some form of naturalizations of indigenous Africans as time progressed and also again only in some areas of the peripheral of France and the imperial time. This nuance of navigation is something I'm looking to explore more but it was something that was a particular note in my initial scraping of the data. The particular territories that had significant ethno-racial nuances were Madagascar as I mentioned a little bit before. They also have some of the most detailed employment data that's specifically disaggregated or disaggregated by race within the archives that I've seen. They are a prime example of Métis populations and along with Réunion they have the most significant disambiguation of European and other migrants whether that's from Asia or other places. within the data. Another key note is that in North Africa so Algeria, Tunisia and Morocco there was a particular note to track very granularly elements of that data whether that was economic data, whether that was employment data, whether that was health data. There was a lot more of a particular focus on disambiguating those statistics by race or ethnic background in those areas. In addition to that there was a particular tracking of North African migrants that existed across other polities. So for example, one of the correctional sections, the justice sections, I guess, is the larger category in Madagascar included a note about the activities of correctional facilities in judicial courts and noted instances of crime as well as incarceration rates for foreigners, Syrians, and Lebanese. So if we're talking about Pan-Arabism, there's that element there that is specifically nuanced there as well as for Algerians, Tunisians, and Moroccans that's typically grouped as North Africans. And then there's particular notes about migration from Algerians, Tunisians, and Moroccans both across their particular polities as well as across the African continent, particularly the French colonies. The last note that I'll make is this project continues in the mission of naming the particular faults within colonial data and can provide avenues of investigation for current data collection models which again as Abdel mentioned have a connection to colonial and imperial models and strategies that need to still be decolonized themselves. This work serves to help navigate a larger project of continuing that effort within the IRN counter framework. So again I thank you for my time and I will rest. OK. Merci beaucoup Daniel Lee pour votre concision et votre précision. Il nous a beaucoup plus il a beaucoup plus il a beaucoup plus travaillé sur les données coloniales dans certains territoires sous la domination française en insistant sur l'identité ethnique africaine. La nécessité de la réhabilitation des données coloniales est importante surtout si nous tenons compte de l'état des lieux des données existantes. Merci beaucoup pour cette présentation qui me semble l'implique. Nous allons donc clôturer cette section qui s'intitulait décoloniser les données et la recherche perspectives des études africaines sur la recherche en Afrique francophone. C'est une section qui a été organisée par le département d'études africaines de l'université de Washington D.C. Nous allons pour permettre à l'assistance de comprendre les travaux des uns et des autres nos trois par les listes qui ont décrypté véritablement cette section. Nous allons introduire la phase interactive pour pouvoir donc recueillir les questions qui vont permettre à nos par les listes de mieux cerner leurs sujets qui vont également les permettre d'entretenir l'assistance par rapport à un certain nombre de problématiques liées à leurs sujets. Alors, je ne sais pas comment nous allons procéder pour recueillir les questions. Non, je vais juste prendre une minute pour remercier notre directeur du département, le professeur Kamara qui est arrivé pendant nos présentations qui est venu nous soutenir donc merci professeur Kamara d'être là cet après-midi. Je ne sais pas si il y a une ou deux choses de moi à nous dire et aussi remercier Fadel qui lui intervient depuis Ngawundere et que le professeur Bakarfal connaît très bien et qui fait aussi partie de ce réseau de jeunes chercheurs africains que nous sommes en train de monter tous ensemble. Bonjour Linda, bonjour professeur et bonjour à tous les participants. Excusez-moi de ne pas me mettre sur vidéo parce que je suis dans mon salon et je ne voudrais pas déranger l'audience. Je remercie l'organisation qui a invité nos étudiants Abdel, Daniel et Linda. Nous sommes extrêmement fiers d'eux. je vois aussi monsieur Fadel Bas que j'ai rencontré virtuellement à travers ses écrits. Je le félicite pour tous les travaux qu'il fait et je n'exclus personne. Et donc professeur, nous vous confions nos étudiantes et étudiants comme vous avez déjà démontré votre soutien à leurs travaux intellectuels et vous aider à les guider surtout par rapport aux recherches qu'ils font en France et en Afrique francophone. Et sachez que nous sommes là à Howard University au département d'études africaines toujours prêts à travailler avec vous. Donc n'hésitez jamais à nous faire part de tout ce que nous pourrions apporter dans cette collaboration avec vous et votre institution et les organisations que vous représentez. Merci infiniment. Merci. Je passe la parole à Emmanuel s'il veut qu'il y a une question. Vas-y Emmanuel. Bonjour à tous. Vous m'entendez là ou est-ce qu'il faut que je mette un oui ? Bonjour à tous. Merci pour ces présentations. J'ai pu assister qu'à une partie de ces journées mais elles étaient parfaitement passionnantes. Alors en fait j'ai deux questions. J'ai une question générale pour les trois intervenants. Vous avez été plusieurs à mentionner les fonds de la bibliothèque du Congrès. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'on trouve dans ces fonds sur l'Afrique francophone ? Et mon autre question, enfin la question complémentaire avec celle-là en fait c'est que est-ce qu'on peut se contenter de ces fonds-là ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher dans d'autres fonds aux Etats-Unis ? Je pense par exemple aux fonds très importants de William Dubois en particulier. Et est-ce que le fait de croiser des fonds comme ça alors je ne sais pas si dans les fonds Dubois ils en trouvent des statistiques peut-être que c'est des statistiques qu'il a collectées lui-même mais je ne suis pas sûr qu'il ait pu en collecter de façon autonome mais sans doute qu'il y a des réseaux missionnaires par exemple qui ont pu en collecter. Est-ce que ce n'est pas une façon de décoloniser un peu les savoirs de croiser ces fonds différents ? Et ma deuxième question est plutôt pour Linda. Est-ce que c'est intéressant de regarder les différences de pratiques entre les Allemands, les Français et les Britanniques puisque vous utilisez des sources en fait qui sont différentes ? Est-ce que par rapport à la construction du genre c'est quelque chose qui peut être intéressant ? Je voulais juste dire un mot. D'abord féliciter Linda, son équipe et professeur Kamara pour cette participation très riche. Et la question c'est au regard des opportunités que vous avez en termes de disponibilité des sources à Washington. Comment vous appréciez le complément que vous pouvez trouver à travers les institutions nationales dans les pays sur lesquels portent vos recherches ? Comment vous comparez un peu les deux appareils de collecte et de disponibilité des données statistiques ? Je vous remercie. Linda, je pense que tu es mieux placé pour parler de la librairie du congrès. Ok. Bon, donc je vais parler de la librairie du congrès. Daniel, maybe you can talk about the complementarity of the archives between France and here in the US. Et après, je vais répondre à la question d'Emmanuel. Si je peux vous appeler Emmanuel, bien sûr. Ok. donc pour le fond de la librairie du congrès, c'est un fond que nous sommes en train de découvrir et nous étions, pour nous qui sommes francophones, nous étions très surpris de voir l'importance des documents qui y sont et que ce soit même les journaux, les rapports, personnellement, étant dans un pays anglophone, après, c'est la première fois que je travaille vraiment sur les archives. Je ne m'attendais pas à trouver autant de documentation francophone ici. et donc nous sommes en train de l'explorer et comme je l'ai dit, le directeur du fonds Afrique, lui, est venu présenter dans une de nos classes et a exprimé son besoin justement de travailler plus avec des universitaires africains pour lui-même aussi évaluer son fonds pour savoir ce que lui-là, parce que lui non plus n'étant pas francophone. Et il y a certaines, par exemple récemment, il y a des collections qui sont inédites, qui sont uniquement ici aux États-Unis. Par exemple, dans le cadre du Cameroun, par exemple, le travail sur les Bamoun, le peuple Bamoun, il y a la plus grande collection de données sur les peuples Bamoun, ils sont ici aux États-Unis pour ceux qui veulent travailler dessus. Pour les autres pays, je ne sais pas s'il y a d'autres informations, d'autres collections comme ça inédites, mais ça, par exemple, le fonds Bamoun, c'est un fonds qu'ils ont acquis récemment, je crois qu'il y a deux ans. Ils ont acheté justement toutes les archives qui existent au monde, quasiment toutes sur le peuple Bamoun. Donc, je ne sais pas s'il n'existe ce qui… Par exemple, si on prend cet exemple-là du peuple Bamoun en le comparant avec ce qu'il existe peut-être à la BNF, est-ce qu'il n'y aura pas plus de documentation ici par rapport à la base s'ils se sont donnés la peine d'avoir le plus grand fonds justement au monde qui existe sur ce peuple-là ? Donc, ça, c'est juste pour dire que nous, on le découvre. Récemment, par exemple, en travaillant dessus, on a déjà aussi découvert une collection de textes de loi, je crois, c'est 200 ans de textes de loi sur le Cameroun, par exemple, qui sont aussi, par exemple, aussi à la librairie du Congrès. Donc, et après, en termes de comparaison, oui, il faut toujours comparer puisque ça donne plus de perspectives, perspectives historiques et ça apporte aussi plus d'informations. Mais pour l'instant, et on va aussi sur d'autres archives. Après, bon, on entre beaucoup à la librairie du Congrès parce que, étant nous ici, la librairie du Congrès pour ses étudiants permet de donner accès à d'autres fonds d'archives. Par exemple, les archives que j'ai utilisées, c'est ceux de la British Archives que je n'aurais pas pu utiliser si je n'étais pas passée par la librairie du Congrès qui me donne accès, eux, à la British Archives qui m'a permis de télécharger, par exemple, tous les documents qui étaient en ligne sur le Cameroun. Donc, je ne sais pas si c'est valable dans d'autres circonstances mais parce que je suis de Washington, je suis étudiante à Howard qui est partenaire de la Library of Congress donc, du coup, j'ai accès comme ça à d'autres archives et le directeur de la Library of Congress nous a aussi dit, par exemple, que s'il y a des fonds qu'on a du mal à accéder, par exemple, en France ou de trucs, lui, il peut justement demander à la BNF d'envoyer les fonds, de les lui envoyer que pour les mettre à notre disposition. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur la Library, c'est juste une entrée pour nous pour arriver vers d'autres archives mais en premier, on voudrait d'abord aussi bien explorer ce fonds pour aussi justement mieux en parler et peut-être tisser aussi des nouvelles connexions avec d'autres chercheurs qui peut-être ont besoin aussi de ces archives. Donc, avant de répondre à ta question, Emmanuel, Daniel, maybe you want to carry it? Yeah. Sorry, my internet kept coming in and out so I missed the last bit of that but in my case, to answer the question from Emmanuel a little bit, most of my inquiry was specific to the data in the NUR Statistique which meant I focused primarily on the data that I collected at the BNF. So for me, the Library of Congress provided a rich set of supplementary data. Some of the research I'm doing for my dissertation, however, pertains to some of the legal frameworks related to Imperial France. I can find those things at the Library of Congress. Linda touched on that a little bit. Also, as Linda said, the archival network is probably the greatest strength that the Library of Congress has in terms of doing work for international inquiries. To the other portion, I agree that the extensive work by Du Bois ought to be investigated further. I think his work in the Philadelphia Negro alone was revolutionary both as a matter of data collection and analysis but also in terms of data visualization, some of the most beautiful representations of data that I think I've ever seen and that includes very extensive history and dynamics as people have been experimenting with how to visualize data for lay audiences. I believe perhaps in terms of a decolonial anti-colonial angle, the angle to look at is more methodological than it is uniquely in the data both in terms of collection and in terms of analysis. I think adopting some of those frames might serve as developing an anti-colonial or decolonial framework given that his work stemmed explicitly from an anti-racist epistemology and an anti-racist justification for his work. So that kind of activist framework that is so impressed upon us in say our department for example for African studies or in the field generally I think is the way to employ and carry forward the legacy of Du Bois. Vous avez besoin de traductions ou ça va ? Ça va ? Ok. Depends. Parce que Daniel parfois il parle vite. C'est pour ça. Oh, pardon. Mais je pense qu'il y avait la question de Dr Fall. Je ne sais pas Abdel, tu veux en parler ? Toi qui as fait des études au Cameroun ? Je savais, vous pouvez aussi en parler. Bon, moi, en ce qui concerne les instituts nationaux de la statistique, je vais sur la base selon laquelle ce sont des modèles qui ont été quelque peu calqués sur le modèle colonial français. Ce qui fait que les orientations méthodologiques, les méthodes de collecte, les recensements et tout ça sont beaucoup influencées sur l'héritage colonial. Donc, à un certain moment, quand je disais dans mes propos que toute statistique est bonne à utiliser, toujours est-il qu'il faudrait maintenant que nous allions un peu plus profondément les comparer et savoir comment est-ce qu'elles ont été collectées. Donc, c'est un peu pour ça que je parlais des archives qui ont été présentées hier par l'équipe de Genève. Il y a des archives sur les Nations Unies, il y a des archives nationales qui sont aussi présentes. Quand on veut faire une étude comparative ou croisée, on a besoin de toutes ces choses-là pour essayer de trouver au moins les résultats les plus objectifs possibles. Et l'une des raisons pour lesquelles je critique un peu les méthodes qui sont mises en application, c'est parce que parfois, les articles ne donnent pas les détails approfondis sur la méthode de collecte de données ou sur la définition des données. Je vais vous prendre un très simple exemple. Quand j'étais étudiant en sciences économiques, j'ai étudié tous les modèles qui se sont présentés avec l'Angleterre post-révolution industrielle et tout ça, les modèles d'Aro, d'Oma et consorts. Et de nos jours, ce sont des choses qui sont toujours enseignées même dans les universités du Cameroun. Maintenant, quand on essaye de voir comment est-ce que les variables sont collectées et les variables qui sont mises en application, on se rend compte qu'il y a toujours une certaine inadéquation avec les réalités culturelles africaines. C'est pour ça qu'il y a une sorte de sonnette d'alarme en ce qui concerne les statisticiens. Je ne suis pas contre les méthodes, mais je suis pour l'application des méthodes de manière contextualisée. Donc, qu'on essaye un peu de tropicaliser les statistiques, qu'on essaye de les utiliser de manière à ce qu'elles résolvent les problèmes contemporains ou alors les problèmes sociétaux de nos différentes sociétés et que nous évitions peut-être de toujours nous mettre dans les généralisations. Donc, c'est un peu l'angle que je prenais quand je parlais du fait qu'il faille que nous prenions toutes ces données-là. Et pour un autre exemple, encore, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre, il y a une panéliste hier qui a mentionné le fait qu'elle n'était pas trop une amoureuse des chiffres, mais qu'elle estime qu'il est venu le temps pour que les scientifiques ou les chercheurs des sciences humaines commencent à un peu se concentrer de manière à ce qu'elles comprennent même d'où viennent les statistiques, quels qu'ils leur sont présentés. Moi, pour avoir eu la chance d'un peu travailler sur la chose mathématique et statistique et économétrique, je peux vous dire que ce sera quelque chose de très bien pour les sciences humaines que d'avoir un background en compréhension de l'analyse statistique, question maintenant de pouvoir essayer de faire les choses. donc je pense que tout institut, toute collecte de statistiques est bonne, mais il faudrait maintenant qu'il y ait une étude transversale qui puisse analyser la collecte de ces données ou alors l'interprétation de ces données pour que nous ayons des résultats plus objectifs. Donc je ne sais pas si en parlant ainsi, j'ai répondu au professeur Fall. Si quelqu'un de vous veut ajouter quelque chose, feel free to do so. Thank you. Moi je ne vais rien ajouter, je pense que moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, je vais juste répondre à la question d'Emmanuel qui a parlé justement dans le travail sur le genre qui me demandait si justement la comparaison, la complémentarité entre les archives allemandes, britanniques et françaises qui s'expliquent dans le cadre du Cameroun puisque le Cameroun était d'abord une colonie allemande et après un protectorat. En fait c'est très bien la phrase sur laquelle tu as terminé justement Abdel quand tu parlais justement de Gafou hier qui parlait justement de sa rencontre avec les statistiques et quand j'ai commencé justement à travailler, moi ce qui m'a frappée en premier c'est d'abord bien sûr l'exclusion des femmes mais ça il y a la personne qui en parle peut-être le plus ces dernières années c'est Pascal Barthélémy mais qui elle travaille sur des femmes politiques ou sur certains syndicats syndicats de femmes et moi j'ai voulu travailler sur justement voir ces femmes de la vie de tous les jours dont personne ne parle et d'abord les voir exclues ou avoir très peu de données sur elles surtout que nous sommes en études africaines et là ça fait d'abord le lien directement avec comme j'ai parlé des théories justement des chercheuses comme Eoye Woumi justement qui parlent des questions de genre et je crois que le professeur Fall a justement publié dans un travail justement d'Oye Woumi qui s'appelait justement l'invention du genre en Afrique et suite à cela quand j'ai commencé à ouvrir à lire les archives j'ai vu justement certains stéréotypes qui sont toujours appliqués au Cameroun aujourd'hui par exemple au Cameroun aujourd'hui la femme du Sud qui est la femme Bantou la femme Betty est toujours associée avec cette image de femme infidèle et limite prostituée tout un tas de trucs et j'ai été assez surprise de voir que ces notions-là avaient déjà commencé dans les archives et avec justement les Allemands donc comment est-ce que les Allemands ont compris est-ce qu'ils comprenaient ce que les populations locales disaient comment justement ces stéréotypes-là se sont construits voilà c'est des choses qui ont commencé à m'intéresser et justement est passé j'ai envie de dire d'une puissance coloniale à une autre ça permet aussi de voir comment aussi ces choses-là se transmettent et comment les administrateurs coloniaux vont utiliser ça pour justement mieux maîtriser la population comme le professeur Baldé disait ce matin la statistique a d'abord un but d'enrichir la colonie donc on utilise ce dont on a besoin des données politiques économiques pour justement mieux faire travailler la colonie et dans le cadre des femmes et encore une fois des femmes du quotidien c'est intéressant de voir comment justement ces différentes puissances coloniales vont justement s'y manipuler ou interpréter ou travailler sur les statistiques de genre pour maîtriser une grande partie de la population qui sont les femmes Ah ok Est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y en a pas peut-être qu'on va conclure Babacar parce que je sais que le temps a été un peu pressé compté Je pense que vous pouvez dégager les enseignements voilà et puis peut-être que je voudrais demander d'abord saluer la présence de certains collègues qui nous suivent notamment il y a Oumata Tamli historien économiste ancien ancien employé de la BCAO ancien premier ministre du Mali nous avons également le professeur Charlie je vois aussi Mohamed Diop peut-être que si vous avez un mot ou quelques suggestions ou quelques idées je crois que ce serait intéressant si vous pouvez prendre la parole deux ou trois minutes pour avoir ce serait intéressant d'avoir votre votre opinion sur ce que je vois aussi Olivier Chantriot donc si vous pouvez si vous avez la possibilité si vous voulez dire quelque chose nous sommes à l'écoute merci 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 professeur tout juste un mot pour dire tout mon intérêt pour ces travaux moi les statistiques j'ai l'entrée vétérinaire production animale et j'ai été intéressé par ce que monsieur Balde a eu à dire vu des chiffres pour une meilleure gouvernance mais il y avait également l'aspect économique car les animaux pour les vétérinaires la capacité de charge des pâturages la relation nombre d'animaux et ressources naturelles est un élément clé pour gérer cette ressource et je crois que vous en avez parlé l'impôt sur le bétail était une réalité qui a créé toute une série de comportements vis-à-vis de nos populations pastorales comportements qui restent qui on interprète en disant que c'est la mauvaise langue ou autre chose mais tout simplement pour dire que j'ai beaucoup appris et je vous remercie pour votre invitation merci oui merci merci professeur Adi j'ai demandé à Balde de se rapprocher de vous pour que nous puissions vous puissiez nous proposer dans le futur le programme d'une conférence qui serait centré spécialement sur l'élevage c'est sûr je suis partagé un peu travaillé sur la question dans le cadre de mes activités au niveau de la FAO où la problématique de l'investissement en agriculture recoupe la problématique des statistiques d'élevage et de l'importance de l'utilisation des statistiques d'élevage dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques une de nos grandes contraintes c'est que par rapport à l'économie marchande si des animaux ne sont pas pris en compte sur le plan statistique si leurs productions ne sont pas prises en compte la quantification de la part de l'élevage dans l'économie nationale est très réduite et cela se traduit souvent par des difficultés pour justifier des financements et un des grands mots d'ordre dans le secteur de l'élevage en Afrique c'est d'améliorer l'investissement dans le secteur de l'élevage et pour cela il faut des données fiables des données de base qui puissent vraiment être utilisées par les économistes les décideurs pour justifier leurs investissements dans le secteur de l'élevage donc moi je suis partant et je prendrai rendez-vous avec Baldé pour poursuivre la réflexion merci oui quelques Oumarli Oumar Tatamli juste quelques quelques mots d'abord je vous remercie d'avoir mentionné le fait que je participais que j'ai suivi ce séminaire tout à fait tout à fait intéressant et 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 bon moi je reviens à l'histoire après après une trentaine d'années passées à la banque centrale donc dans une dans un dans une dans une dans une institution où on a on a peut-être un rapport on a un rapport différent à la au chiffre à la à la statistique c'est un rapport qui est qui se construit au contact aussi de on va dire d'une d'une sphère internationale des institutions de de financement du développement dans lesquelles le rapport à la statistique est est assez peut-être assez curieux d'ailleurs et mériterait d'être 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 explicité dans le dans le prolongement de réflexions qui ont été qui ont été évoquées par par certains des intervenants cet après-midi le 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 les chiffres se construisent et et il y a une dimension qui peut-être mériterait d'être davantage souligné c'est que les statistiques se construisent se financent le la fiabilité d'un appareil statistique c'est pas elle n'est pas elle n'est pas une fiabilité en soi il n'y a pas d'absolu il y a un équilibre entre des ressources mobilisées les ressources mobilisables et 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 donc la qualité du produit statistique qui en découle et de ce de ce point de vue là le le que l'on que l'on prenne les statistiques coloniales comme les statistiques actuelles qui qui informent la décision ces 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 ensembles sont totalement déterminés par les par la 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 c'est ce déterminant tout à fait essentiel là peut-être pas pourrait être pourrait être creusé l'autre élément c'est c'est que la le décideur fondamentalement il a besoin de prendre des décisions il est là pour ça et donc les les statistiques qu'il qu'il mobilise elles 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 sont elles sont de qualités diverses et variées quand vous avez une décision à informer ma foi il faut bien se rendre compte que dans bien des situations on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a sachant que on peut utiliser des statistiques de qualité très médiocre qui n'apparaîtront jamais plus tard mais qui seront venus qui ou dont les conditions de construction ne sont jamais partagées dans une manière telle que bon ma foi vous avez des décisions qui sont prises avec un aplomb certain mais qui reposent sur un cadre statistique qui est d'une fragilité parfois déconcertante et alors de ce point de vue là je reviens un peu aux propos liminaires qui étaient ceux du professeur Béatrice Touchelet sur le fait qu'on est à la fois on est inondé de statistiques on est la cible de beaucoup de décisions qui sont prises au nom de ces statistiques mais quand on déconstruit un peu le processus de prise de décision on se rend compte que surtout dans nos environnements la qualité des statistiques qui permettent d'y conduire et il y a là des enjeux de pouvoir il y a des enjeux même qui sont des enjeux démocratiques qui sont qui sont tout à fait tout à fait décisifs quant à tout un ensemble de prescriptions économiques sociales qui sont qui sont qui sont qui sont construites mais qui reposent sur des ma foi des fondements qui sont qui sont tout à fait limités alors nous nous avons enfin je parle je dis non je parle de l'institution dans laquelle j'ai travaillé on a toujours été assez sensible à cette dimension du financement des statistiques et à la nécessité de construire des appareils mais il va de soi que les ressources étant limitées ce sont ceux qui financent qui en définitive construisent le regard que nous portons sur les réalités parce que comme l'a souligné un des doctorants de Howard University ils mettent la focale de l'objectif ils mettent le regard porte sur un certain nombre des réalités et pas sur d'autres et donc ma foi contribue fondamentalement à déterminer le regard qui est porté sur les économies de nos pays et leur histoire les représentations de ces économies et de ces histoires voilà deux ou trois considérations que mon expérience propre je travaille actuellement sur l'histoire économique du Soudan là aussi je suis à la fois surpris par la quantité assez significative de statistiques qui sont produites mais également leur intense fragilité je crois qu'on ne peut pas faire et les historiens sont plus sensibles à cela que les économistes disons que les historiens de l'économie sont plus sensibles à cet aspect-là que les économistes qui font de l'histoire il est bien évident qui ont tendance à se satisfaire des statistiques qui existent parce que parfois ils n'ont rien d'autre à se mettre sous l'âne ce travail de déconstruction des modalités de production des appareils statistiques est absolument décisif quand on travaille sur la période coloniale merci beaucoup merci pour m'avoir offert l'opportunité de participer enfin d'écouter un séminaire qui a été extrêmement riche et merci tout particulièrement à vous professeur Fall pour l'accompagnement qui est le vôtre dans ce retour à une discipline que j'avais abandonnée depuis fort longtemps merci je vais y conclure très très rapidement alors par un grand merci je crois qu'on s'est envoyé beaucoup de merci mais vraiment cet accueil est tellement chaleureux et pas au sens de la température du terme mais au sens tout a très bien fonctionné il y a une équipe technique qui est absolument d'ailleurs à gauche le technicien en chef bon voilà pour toutes ces questions matérielles c'est vraiment félicitations pour votre participation aussi votre participation active votre participation alors participation de ceux qui étaient inscrits c'est à dire et là ce qui est vraiment extraordinaire je trouve vraiment extraordinaire c'est que vous avez réussi à croiser grâce à Baba Carphal en partie en grande partie on a réussi à croiser des praticiens du CHIP des usagers du CHIP des interventions d'officiel de gens qui ne sont pas officiels et qui sont quand même intervenus et ça c'est pas si fréquent quand il y a une espèce de manifestation universitaire entre par guillemets c'est vrai que franchement bon et tout le monde a joué le jeu c'est à dire que au début je vous ai beaucoup pressé parce qu'il y a tellement de choses à dire en tout cas merci pour tout ça je voudrais quand même après les congratulations insister sur peut-être deux trois idées quatre cinq qui sont finalement ressorties de l'ensemble des communications excusez-moi si j'en oublie certaines d'abord la nécessité d'une extrême modestie quand on aborde ces questions du chiffre pourquoi modestie parce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau justement d'avaler le chiffre tel qu'on est tel qu'on nous le donne la data le donner ce qui est donné justement l'un des objectifs et à mon avis c'est l'intérêt de la posture critique du chercheur c'est qu'elle doit rester critique et pourquoi faire justement pour déconstruire le chiffre je pense que enfin c'est pas que je pense mais je sais parce qu'il a été conçu comme tel le programme KUNS justement vise à déconstruire le chiffre et c'est là où tout le monde a joué le jeu que vous soyez ministre vice-ministre président président des présidents tous ceux qui sont intervenus ont bien dit qu'il visait à déconstruire le chiffre et comment ça pourquoi ? pourquoi tout simplement alors en situation coloniale en situation post-coloniale donc vous avez aussi tous insisté quelle que soit votre position vous avez tous insisté sur la très grande importance du contexte en particulier la dernière intervention si on est dans une organisation internationale on tient compte du coup si on est économiste on tient compte de ce que peut nous apporter la donnée même si on sait que cette donnée n'est pas très bonne bon voilà donc ça je crois que ça m'a moi ça m'a semblé vraiment très très important l'une des questions qui peut être posée aussi c'est évidemment qui est posée à quoi sert le chiffre ? alors le chiffre il y en a beaucoup qui en ont parlé comme quelque chose et en particulier l'intervention d'Alex de Madagascar c'est un langage et en fait quand il a commencé sa communication je parle d'Alex parce que c'est lui qui est peut-être reparti le plus loin dans la chronologie donc Alex a bien montré et d'ailleurs c'est ce qui a fait intervenir Louis Camara au fond parce que là il y avait un lien avec le littéraire avec la littérature les statistiques pas la statistique les statistiques doivent en principe les chiffres en général on l'a vu avec les pièces 7 ce matin les morceaux de pièces c'est quand même dingue d'avoir pillé pile pas pillé pilez des pièces pour et là vous avez la valeur des choses donc c'était très intéressant c'est un langage alors c'est un langage autrement dit c'est un élément de dialogue c'est un élément de dialogue du coup quand on cherche à déconstruire cet élément de dialogue on traduit on cherche à le traduire cet élément ce langage finalement puisqu'il sert à faire du bien alors pour l'historien ce qui est très intéressant alors je dis historien excusez-moi parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas historiens mais tout ce qui concerne ce programme et vos interventions aussi montre bien que derrière justement la déconstruction du chiffre derrière la critique des chiffres en général on a une façon d'approcher des relations entre des acteurs des acteurs très différents et à mon avis ça c'est une richesse du chiffre des chiffres en général les statistiques on n'a pas besoin de traducteur contrairement au langage vous pouvez voir alors je parlerai des interprètes un tout petit peu après mais vous pouvez voir si vous déconstruisez des statistiques coloniales quelles qu'elles soient ou post-coloniales vous pouvez voir quelles sont les relations entre les enquêteurs les enquêter et ça peut aller très loin parce que vous faites intervenir justement des gens qui sont invisibles dans les données lesquelles les interprètes les chefs de cercle dans la situation coloniale les chefs de village c'est pas eux qui signent évidemment les documents statistiques n'empêche qu'ils interviennent qu'est-ce qu'on voit derrière on voit alors pour le côté administratif toute la chaîne hiérarchique on voit très bien la chaîne hiérarchique si un gouverneur dans une colonie demande des chiffres et qu'on ne lui répond pas alors qui est le on il faut savoir pourquoi on ne répond pas parce qu'on n'a pas de moyens parce qu'on ne veut pas est-ce qu'il y a des insubordinations statistiques est-ce qu'il y a en bas de l'échelle des gens qui fuient quand on voit l'agent recenseur arriver au village on fuit pourquoi parce qu'on a peur du chiffre mais c'est pas ça on s'en fiche en fait du chiffre complètement par contre on a peur de la fiscalité évidemment des impôts individuels la capitation quand même et on a aussi peur d'être pris pour le travail travail obligatoire ou quelle que soit la forme de travail donc voilà et on va cacher son bétail évidemment et on va cacher ses cultures évidemment bon voilà donc le chiffre nous donne une bonne image de la chaîne hiérarchique des attentes aussi des commanditaires on n'est pas dupes personne n'est dupes ici on sait très bien que le chiffre de toute façon le chiffre vrai ça ne veut rien dire parce que de toute façon le chiffre a été construit et comme il est construit il y a une logique derrière le chiffre donc voilà ça c'est mais il fait apparaître en tout cas la chaîne hiérarchique il fait apparaître un certain nombre d'invisibles il fait apparaître des résistances aussi des résistances qui sont à bas bruit si vous vous insurgez contre le pouvoir politique vous prenez les armes c'est ce qu'on appelle une émeute ou une révolution comme vous voulez ça dépend jusqu'où ça va si vous fuyez devant l'agent recenseur c'est pas une émeute c'est une révolte à bas bruit et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça montre comment on perçoit finalement le pouvoir d'une façon générale et ça a été rappelé dans beaucoup de communications le chiffre c'est il ne faut pas non plus sacraliser c'est pas bon mais le chiffre c'est un élément du pouvoir c'est un élément du pouvoir celui qui maîtrise la comptabilité et qui va aller dire aux actionnaires donnez-moi plus d'argent oui j'ai bien utilisé votre argent vous êtes sociétaire dans mon entreprise c'est un élément de pouvoir et si jamais les autres doutent le chiffre c'est aussi un consensus quelque part un petit peu une construction ça on l'a bien compris mais si les autres doutent qu'est-ce qui se passe à l'assemblée générale c'est la révolution les contrôleurs des comptes voilà il y a un autre élément aussi et puis j'arrêterai là parce que sinon moi je peux en parler trois jours au moins mais bon bref il y a un autre élément derrière le chiffre c'est un élément c'est un instrument de contrôle alors de contrôle ça c'est un peu une tarte à la crème mais il n'empêche que parce que vous maîtrisez quelque part on peut dire que parce que vous maîtrisez un chiffre peut-être parce que vous l'avez construit ou il y a de plus en plus d'acteurs privés qui interviennent dans la production des chiffres parce que vous l'avez acheté parce que ça se fait de plus en plus ou bien parce qu'on vous l'a envoyé pour vous la soumis les discours des ministres il ne faut pas se faire d'illusions c'est pas eux qui font des statistiques bon les ministres en France par exemple il est un peu gênant puisqu'il existe un institut public toute cette histoire là et est-ce que les chiffres auront la même valeur ça dépend de la fonction que leur donnera le ministre de l'importance que leur donnera le ministre donc instrument de contrôle si je contrôle c'est comme l'information pour aller vite si je contrôle le chiffre à ce moment là je contrôle plutôt alors instrument de contrôle ou illusion c'est ça aussi ou illusion de disposer d'un pouvoir on n'en sait rien du tout mais c'est une question qu'il faut poser est-ce que ce contrôle est illusoire qui contrôle les chiffres bon on sait les statistiques de la Banque mondiale etc ont été très critiquées les statistiques sont très critiquées mais au bout du compte et d'abord est-ce qu'on critique vraiment qui critique et d'où on se place voilà c'est toutes ces questions-là qui ont été qui ont été soulevées donc je vous remercie parce que vous avez vraiment beaucoup contribué je pense à faire avancer évidemment les réflexions autour de ça mais surtout par rapport lorsqu'on approche le chiffre aucune enfin c'est surtout ça si on a des préjugés si on a des a priori si on dit le chiffre facile que ça vous fait penser alors là c'est pas une posture scientifique et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit extrêmement critique et qu'on mette le chiffre dans n'importe quel contexte qui compte pas se fonctionner comme ça dans la grande barmite qu'on va remuer ensemble on la fait chauffer et puis il en sortira bien quelque chose c'est une réflexion sur le pouvoir et sur le savoir aussi parce que le savoir statistique c'est quelque chose d'important enfin pas tant en termes de méthode que en termes de c'est la façon de représenter la société quand même la société au sens très général du terme on est deux on est trois on est dix dans cette salle et bien il y aura consensus autour de ce nombre-là et c'est la façon dont on se représente combien êtes-vous dix voilà et là bon ça peut poser une question parce qu'on a un petit peu plus de dix soit même beaucoup plus que dix mais donc il faudra qu'on en discute comment vous comptez pourquoi vous ne comptez pas moi enfant femme vieillard pourquoi vous ne comptez pas moi c'est aussi une question que peut-on se poser et c'est là qu'on voit justement que ce chiffre est un lien c'est un lien fait lien et ce qui est intéressant aussi puis après vraiment j'arrête c'est le grain de sable à partir de quand le chiffre ne fait plus lien à partir de quand je ne réponds pas au recensement et pourquoi est-ce que je ne fais pas aussi on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus mais pourquoi je ne recense pas moi puissance coloniale finalement pourquoi est-ce que le chiffre pour moi est quelque chose la production de statistiques pour le le colon français par exemple voilà c'est une charge très souvent c'est une charge et c'est une charge qu'ils n'assument pas en fait ils ne comprennent pas mais on comprend qu'ils ne comprennent pas parce que c'est très rare qu'on leur dise pourquoi il faut compter on le dit au gouverneur oui il faut que vous nous rendiez des comptes on le dit à la limite à l'administrateur donc juste en dessous il faut que vous me rendiez des comptes parce que le gouverneur dit moi vous me rendez des comptes et comme ça je peux juger finalement votre capacité à gouverner bon donc ça va être bon point ou mauvais point bon ça va être aussi je vais vous donner plus d'argent pour gérer pour vous envoyer du personnel etc mais en dessous l'échelon en dessous on ne dit jamais pourquoi on fait les enquêtes le chef du village on va lui dire alors moi je voudrais savoir combien il y a de naissances il n'y a pas forcément bon vous êtes obligé de me remplir ça 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 vous allez faire venir les gens parce que je vais les compter bon c'est complètement absurde comme fonctionnement mais c'est comme ça et résultat si on n'explique pas pourquoi et ça les statisticiens aussi dans les pays dans les pays européens et en particulier en France n'ont réalisé la nécessité d'expliquer le chiffre et la production des chiffres et des statistiques que dans les années 1950 comment voulez-vous que dans les pays colonisés les administrateurs qui n'étaient pas des statisticiens mais réalisés avant il y a ça aussi je pense que quand on aborde cette question de la statistique coloniale il faut s'y tenir compte de l'état des services des systèmes statistiques dans les pays qui sont les métropoles pour aller vite c'est aussi un élément qui me paraît important et puis je m'arrête là en vous remerciant en vous applaudissant parce que franchement vous avez été très très trop pauvres et voilà en remerciant d'Ambakar évidemment merci merci remercier tous les collègues qui nous ont suivis en ligne remercier également la présence des collègues qui sont là des institutions de l'arteste le CRDS l'université de Gasson-Bergé qui paraît là et le département d'histoire et géographie l'antenne de l'IA à Saint-Louis pour l'ensemble des facilités ils sont très contents pour le travail qui a été fait je voudrais transmettre le remerciement à l'ensemble de la direction du CRD et du GB nos amis de la Sayed sont là nos amis de Cameroun de Dakar sont là également bon c'est cette diversité d'acteurs en réalité je travaille certainement à l'esprit que l'IA pour mouvoir on ne peut pas progresser dans le savoir s'il y a des poisons s'il y a des silos si les universitaires se retrouvent entre eux ils ratent l'essentiel le plus important c'est de créer les conditions d'un dialogue de plusieurs entre plusieurs personnes plusieurs institutions à différents niveaux où chacun a une part du savoir a une part de confrontation pour pouvoir permettre que cette confrontation puisse faire des problèmes importants je pense que la bonne nouvelle c'est que nous avons ouvert ce processus et la bonne nouvelle c'est que en juin 2024 nous avons organisé la session l'institut pour les doctorats et là nous ferons appel à beaucoup aux experts qui sont prononcés qui nous ont fait des contributions ici nous aurons plus de temps parce que la session va durer deux semaines ce qui permettra de pouvoir diversifier non seulement les présentations mais également le transfert de compétences mais aussi la mise en place d'ateliers pour les doctorants pour pouvoir travailler sur le bon projet présenter le projet et confronter les résultats avec ce qu'ils ont fait dans le cadre de la transmission explique de connaissance donc voilà encore une fois merci nous allons clôturer et vous remercier encore une fois je voudrais vous signaler que pour ceux qui ont encore le temps sur la coniche vous avez le musée origine un musée d'art qui vient d'ouvrir il y a quelques jours quelques semaines qui d'après les informations que nous avons reçues est une mine d'informations par rapport à l'histoire à l'Afrique à l'art à la production artistique et culturelle je vous encourage vivement si vous avez le temps de pouvoir faire un saut bon lui nous allons demander le report du compte à la prochaine session nous avons quelques temps de devoir clôturer encore une fois merci et à nous revoir bientôt nos camarades nos amis semble vont nous faire parvenir et vont travailler sur les sessions et ces sessions seront disponibles et pouvoir pouvoir partager avec tout le monde on les mettra en ligne mais on mettra également les sessions à la disposition de tout le monde encore une fois merci pour le travail et toutes les présentations toutes les présentations toutes les sessions s'il te plaît à la partie et les s'il te plaît les s'il te plaît s'il te plaît on les s'il te plaît s'il te plaît